Le père John Seyondo officiait ici, dans cette communauté pauvre et montagneuse de Guerreiro, Nechapa. Il avait quitté l'Ouganda il y a 6 ans pour venir au Mexique comme missionnaire. Tombé amoureux du pays, il y est resté. Mais le 30 avril, il a été enlevé après une messe dans un autre village au vieux au sud de tout le monde. Ses restes ont été récemment retrouvés à plus de 150 km au sud dans une fosse commune, avec 13 autres corps. A Nechapa, il était un homme très apprécié, voire chéri des fidèles. C'était un homme très pacifique, paisible, qui savait comprendre les gens. Il s'est toujours efforcé de comprendre les gens. Il comprenait et il en aidait beaucoup. Un homme bon de 55 ans, mais à la parole forte. Une des versions mentionnées par l'église de Guerreiro est que le prêtre aurait refusé de baptiser le fils d'un membre du gang local, qui se serait vengé. D'autres habitants affirment qu'il gênait ici et mentionnent des conflits avec le maire. Mais aucune certitude n'existe. Je n'ai pas peur de mourir pour dire la vérité. Je sais que ceux qui lui ont fait du mal sont d'ici car il les corrigeait, comme les prophètes qui sont morts parce qu'ils dénonçaient le mal. Et lui, pour avoir dénoncé le mal, il a perdu la vie. Cet assassinat intervient en pleine crise provoquée par le probable massacre de 43 étudiants dans ce même état de Guerreiro fin septembre. Étudiants, prêtres, hommes d'affaires, fonctionnaires ou élus, toute la société mexicaine est touchée par cette violence extrême. Nous sommes réellement consternés, choqués et blessés par cette situation qui est la chose la plus grave qui soit arrivée à un prêtre de notre diocèse. Même s'il y a eu d'autres cas de tentative d'extorsion. Des appels téléphoniques fréquents aux prêtres et à moi-même. Et après la mort de John Seyondo, les prêtres de Guerreiro tirent la sonnette d'alarme et n'hésitent pas à parler d'une véritable persécution. Un prêtre a été attaqué et on savait que c'était un prêtre et c'est pour cela qu'on l'a attaqué. Ça montre que nous vivons une situation très difficile. Dans une région où la guerre entre les cartels de la drogue fait rage et où l'État est en réelle faillite, l'Église tente d'agir pour éviter d'autres agressions. Éviter de se déplacer seule est l'une d'elles. Des mesures dérisoires face à l'horreur que vit la région.